Des hommes cagoulés, lourdement armés, au cœur des cités, à Nice, Cavaillon ou encore Marseille. Intimidation, règlement de compte, enlèvement, braquage, des scènes violentes régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux. On se dit mais ils vont tirer sur tout le monde, c'est pas possible. D'où viennent ces armes ? Qui les possède ? Combien sont détenus illégalement ? Et quelle est la réalité du trafic d'armes à feu en France ? Notre enquête commence sur Internet. Sur les réseaux, certains groupes rassemblent des centaines, voire des milliers de personnes. Des passionnés, mais aussi des extrémistes et des délinquants y échangent des conseils, font des retours d'expérience et passent des petites annonces. Remington, calibre 12, 1000 euros, secteur Nice. Certains proposent à la vente tout leur arsenal, du revolver à l'arme de guerre, des armes anciennes aux plus modernes. Un revendeur nous envoie cette vidéo pour nous montrer les modèles les plus en vogue. Plus moderne, vous pouvez retrouver l'air 15, le calibre 12 en France, ça tombe vraiment pas mal. Glock aussi, Glock, ça tombe pas mal. Qui sont les membres de ces groupes ? L'un d'entre eux a accepté de nous rencontrer à condition de rester anonyme. Il a 16 ans et possède deux armes en toute illégalité, un pistolet et un fusil qu'il a personnalisé. Ça, c'est un fusil de chasse double canon horizontal que j'ai coupé le canon moi-même. La crosse aussi est coupée. Il dit n'avoir jamais ouvert le feu sur quelqu'un. Ses armes, il s'en servirait uniquement lors de sessions clandestines de tir sportif avec d'autres amateurs de calibre. Il risque pourtant jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. J'accepte le risque que je prends. J'essaye beaucoup d'armes, des fusils, des armes automatiques, des armes de guerre aussi. Originaire d'une cité, il achète sa première arme il y a un an pour se défendre, dit-il. Ici, c'est soit toi, soit l'autre la victime. Et je tiens un peu trop la vie pour être la victime. Ces armes, il se les procure grâce à un revendeur qu'il contacte sur messagerie criptée. La transaction se fait ensuite en main propre, dans un endroit discret. Certains trafiquants proposent pourtant d'envoyer les armes par colis. L'un d'entre eux nous montre son stock lors d'un appel vidéo. Nous nous faisons passer pour un client intéressé par une arme de poids. Il dit être gérant d'une boutique de matériel électronique. Pour nous convaincre de lui acheter un article, il nous transmet cette vidéo. Voici comment il enverrait ses colis. A l'intérieur d'une box internet, scotché, une arme et un chargeur. Son produit phare, le Glock, un pistolet 9 mm. Acheté 150 euros en Bulgarie et revendu, près de 1000 euros en France. Le Glock, c'est ce que je vends le plus. J'ai un gars, il vient de me demander si je pouvais pas lui avoir 5 Glock. En Marseille, les gars, ils me prennent par mois. 5 Glock pour leur petit. Si une partie des armes est d'abord volée chez des particuliers lors de cambriolage, puis revendue sur le marché noir, une part importante du stock provient d'Europe de l'Est. Acheminée en France en petite quantité, par voiture ou par poids lourd, dans des caches aménagées. Les trafiquants expédient parfois certaines pièces détachées séparément pour remonter ensuite les armes en France. En 2019, un atelier clandestin avait été démantlé en Seine-et-Marne et tout un arsenal saisi. Ce policier a passé 20 ans dans des unités spécialisées contre le grand banditisme. Selon lui, les malfaiteurs utilisent des armes de plus en plus lourdes. J'ai vu en une vingtaine d'années l'utilisation d'armes de plus en plus dangereuses, bien sûr. Les règlements de compte étaient faits grâce à des armes de poing et pas avec des armes longues. La Kalachnikov est maintenant commune à tous les trafics de stupéfiants partout en France. En région parisienne, Lyonnaise, à Grenoble, ça s'est diffusé sur l'ensemble du territoire. Y a-t-il pour autant plus d'armes qui circulent en France ? Policiers et gendarmes en saisissent entre 6 000 et 7 000 par an. Le chiffre est stable. Le quart de ces armes est récupéré lors de perquisition dans des affaires de trafic de stupéfiants. Là, désormais célèbre Kalachnikov, sachant que la plupart des armes qu'on retrouve en perquisition en France sont des armes de ce type-là. C'est-à-dire des fusils de chasse. Les policiers réalisent parfois des prises importantes. Ici, une quarantaine de pistolets semi-automatiques et un fusil d'assaut destiné au milieu lyonnais et marseillais. Mais ces réseaux structurés et spécialisés sont rares. Le trafic d'armes, ça n'est pas, en tant que tel, une activité rentable. 2 500 euros une Kalachnikov, 1 500 euros une arme de poing pour mémoire, 1 kg de cocaïne, c'est entre 25 000 et 30 000 euros. Le trafic d'armes, s'il y en a, très souvent, il est secondaire. C'est-à-dire qu'il s'adosse à une autre activité criminelle. Une activité qui vient en complément du trafic de drogue, par exemple, ou de la contrebande de tabac, des braquages. Revendre des armes illégalement est passible de 10 ans de prison et 500 000 euros d'amende.